Bonjour, j'étais hier au Salon Conexte sur l'île et j'ai cité la présentation de l'étude Emma Bitouli qui est édité depuis 2012 par le SNCD, le Syndicat National de la Communication Directe. Elle a été présentée également au Salon du e-commerce dernièrement. C'est sa sixième édition et c'est une étude qui a l'avantage de présenter des chiffres très très factuels sur le média e-mailing. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les chiffres sont plutôt stables puisqu'on a un destinataire qui a une moyenne d'âge d'à peu près 49 ans. On a une répartition hommes-femmes qui est très très équilibrée. En moyenne, les destinataires reçoivent 49 e-mails par jour. C'est en légère augmentation avec 13 e-mails publicitaires par jour également, avec une toute petite augmentation. Mais ça reste relativement faible. Il faut dire que les progrès des anti-spams ont fait des merveilles ces dernières années. On a des boîtes qui sont beaucoup moins surchargées. En termes de support, on reste majoritairement sur le PC à 97%. Mais les destinataires consultent leurs messages également sur des smartphones à 56%. Les tablettes sont en baisse de régime et sont aujourd'hui à 17%. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur les PC, les horaires de consultation des e-mails sont les horaires de bureau, 9h, 13h, 14h, 19h, quand le mobile et la tablette sont beaucoup plus consultés avant et après les horaires de bureau. Ce qui va motiver l'intérêt pour un message, et donc son ouverture, c'est toujours l'objet. C'est majoritairement la recherche d'informations, qui est la motivation première des destinataires, vient avec 61%, 34% pour la veille commerciale et 32% la recherche de nouveautés. Ce qui va faire qu'on va ouvrir un message, c'est essentiellement, et ça, ça n'a pas changé, c'est très très stable, la confiance et la connaissance qu'on a envers l'expéditeur, avec 81%. Je dis souvent à mes clients, la répétition c'est quelque chose d'important, plus vous allez écrire à vos clients, plus votre taux d'ouverture va augmenter, parce que vous allez devenir connu pour lui et quelqu'un de confiance. La pertinence de l'objet fait 80%, et la personnalisation, la promo, ou même l'heure d'envoi, ne pèsent pas pour grand-chose, puisque c'est respectivement 42, 17 et 16%. Qu'est-ce qui va motiver le destinataire à cliquer ? 61% c'est pour visiter un site web, donc c'est un bel outil de création de trafic, mais ce qui est très très intéressant en termes de génération de leads, c'est qu'à 26% c'est pour remplir un formulaire, et 21% une demande de devis. On voit apparaître, ça c'est assez nouveau, à 20% le fait d'aller sur un réseau social professionnel. Il y a une question nouvelle cette année sur le télémarketing, est-ce que l'envoi d'un email est issu d'un appel ? Alors c'est oui à 51%, alors moi je dis que c'est une bonne pratique, parce qu'effectivement quand on fait une opération d'emailing, c'est très bien de la relayer par télémarketing, par contre seuls 6% des destinataires apprécient d'être relancés par téléphone. Par contre le point suivant, qui est avez-vous déjà effectué un achat suite à un email, est de 45%, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des destinataires qui font des achats suite à la réception d'un email, donc ça reste un outil de génération de vente, d'activité, de chiffre d'affaires très très important. Nouvelle question également cette année sur l'intrusivité, est-ce que vous trouvez que l'email est intrusif ? C'est aujourd'hui le média en B2B qui est jugé comme le moins intrusif, avec 37%. Le retargeting, donc le fait de renvoyer un email suite à la visite d'un site, ou d'afficher des bannières suite à la visite d'un site marchand, est jugé intrusif à 41%. Les bannières sur les vidéos à 51%, et le média jugé comme le plus intrusif est le SMS avec 52%. J'ai posé une question hier, en disant, voilà, il y avait une question qui avait été posée dans toutes les études précédentes, qui était, voyez-vous les images sur les emails ? Cette question a été supprimée. Alors on tournait à peu près à 78, 77, 80% de personnes qui ne voyaient pas les images. On m'a répondu hier, en fait, il est facile de connaître ce taux, et il est variable suivant les annonceurs, puisqu'il suffit de savoir parmi les destinataires, quels sont les clients de messagerie et les OS qui sont utilisés. Voilà, on sait pertinemment que les images ne sont pas affichées sur Gmail, elles sont affichées sur Orange, enfin voilà. Donc il suffit de faire ce calcul-là, et de calculer ce taux, et d'en prendre les bonnes dispositions quant à la réalisation du message. Voilà, on a fait à peu près le tour. Si on résume, il faut un objet pertinent, les gens sont à la recherche d'informations, donc on reste sur le marketing de contenu, c'est très très important. Il faut donner envie de cliquer, il ne faut pas avoir peur de travailler sur les landing pages pour avoir des formulaires efficaces, et pas avoir peur non plus d'essayer de générer du business avec de la demande de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Olivier Jonquière, Business Link, au revoir. Sous-titrage ST' 501